La décision du prince William et de Kate Middleton dans les premières années de leur mariage aurait pu « changer les choses ». Pour Meghan et Harry Seale avaient fait la même chose, selon un expert. Le duc et la duchesse de Cambridge ont commencé leur vie conjugale à Anglesey, au pays de Galles, où William était en poste avec la RAF. Après plusieurs années là-bas, ils ont déménagé à Anne-Murall, Norfolk, où William était pilote dans l'air ambulance. Ils se sont concentrés sur leur relation et sur la fondation d'une famille avec seulement quelques engagements ici et là. Au fil du temps, ils ont progressivement augmenté leurs responsabilités, William abandonnant sa carrière pour devenir royal à plein temps il y a quatre ans. Point. En revanche, le duc et la duchesse de Sussex ont immédiatement assumé leur fonction royale sans passer de bons moments ensemble. Un commentateur royal a suggéré que cela pourrait avoir contribué à ce que leur vie royale devienne en forme de poire. L'animatrice de Pod Save the Queen, Anne Grippé, a interviewé le chroniqueur du Daily Mirror, Darren Lewis, sur Facebook Live à propos de Meghan et Harry et où tout s'est mal passé. Madame Grippé a suggéré que cela aurait peut-être été une bonne idée pour les Sussex de prendre un peu de temps loin de tout. De se vider la tête et de voir ce qu'ils ressentaient. Elle a souligné que Kate et William avaient ce temps pour eux et peut-être que si Harry et Meghan avaient fait, les choses auraient pu se passer différemment. Elle a déclaré, nous savions qu'il était au Canada, nous savions qu'il prenait une pause, nous savions qu'il pensait à ce que serait leur vie. Voudrait-il potentiellement passer du temps en Afrique et avoir un peu de temps séparé pendant qu'ils s'habituaient à leur jeune vie conjugale ? Je veux dire, c'est quelque chose que William et Kate ont réussi à faire, ils ont passé un moment tranquille à Anglecy à s'établir en couple, en tant que cellule familiale, avant de se lancer dans la vie royale. J'ai juste le sentiment que si Harry et Meghan avaient eu un moment pour calculer tout cela, peut-être que les choses auraient été différentes. S'il sentait qu'il avait besoin de vraiment se jeter et de rattraper le temps perdu parce qu'il s'était rencontré plus tard. Madame Grippé a parlé plus tard du film Sliding Doors, une comédie romantique des années 90 avec Gwyneth Paltrow et John Anna dans laquelle le personnage de Gwyneth vit deux vies alternatives selon qu'elle attrape ou non un certain train. Sous-titrage Société Radio-Canada